Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois effectivement Julien Perron. Il est l'auteur du film C'est quoi le bonheur ? Donc on va parler avec lui effectivement de ce film, on parlera également d'un magazine. Vous allez mieux comprendre de quoi effectivement je veux vous parler d'ici quelques secondes. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Alors peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît ? Ah oui, alors je vais essayer d'être synthétique. Alors j'ai commencé, donc j'ai 42 ans. Je suis dyslexique et dysorthographique et j'ai créé mon entreprise à 23 ans dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6ème étage sans ascenseur à Paris avec pas de diplôme en poche, pas d'argent et une envie et une intuition de mettre à contribution mes excellences pour le bien commun, pour l'humanité, pour les autres. Et donc je crée à l'époque New Horizons Travel, qui est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements orientés sur du bien-être et de l'éco-responsabilité. Et je crée littéralement le marché du tourisme éco-responsable. On est en 2003. Et ce qui m'amène progressivement, au bout de 4 ans, à mettre pas le projet de côté, mais à me rendre compte que le secteur du tourisme n'est pas un secteur dans lequel je vais m'épanouir, ce qui me correspond. Et donc je décide de créer avec mon équipe une agence de communication qui s'appelle Néo-Bien-être et qui est dédiée aux professionnels du bien-être, aux thérapeutes et plus largement au bien-être, au développement personnel, aux métiers douces, etc. Et donc ça fait maintenant un peu plus de 18 ans qu'on développe cette activité. Donc on les accompagne à développer leur propre activité en tant que thérapeutes et en tant que professionnels du bien-être. Et ça m'a amené à réaliser un certain nombre de choses sur mon parcours, des choses que je n'avais pas forcément prévues. Tout s'est fait de manière très intuitive. Et donc pour être synthétique, on a créé un festival qui s'appelle le Festival pour l'École de la Vie, qui existe maintenant depuis 5 ans à Montpellier. C'est un festival qui amène un peu plus de 15 000 personnes de la France entière et de 8 pays. Et on y trouve 220 exposants, 35 conférences, des ateliers, des animations, des débats, des spectacles pour les enfants, des concerts. C'est un festival qui est en plein air au château de Flogergue précisément. Et c'est un festival qui est dédié à l'éducation. Donc on essaie de mettre en lumière une partie des solutions qui existent pour accompagner du mieux qu'on peut les enfants, les parents et les enseignants. Et ça nous a amené à créer le Congrès Innovation en éducation, qui lui existe maintenant depuis 4 ans, toujours à Montpellier. Cette quatrième édition d'ailleurs aura lieu pour la première fois à Paris, le 22 et 23 mai 2021. Si tout va bien, évidemment, parce qu'on est très dépendant du contexte actuel. Ça m'a amené à réaliser des films. J'ai réalisé mon premier film qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ? » qui est sorti en 2017 et qui a fait maintenant un peu plus de 2 millions de spectateurs. C'est un film qu'on trouve maintenant gratuitement sur YouTube. Il suffit de taper « C'est quoi le bonheur pour vous ? » Je l'ai vu, je l'ai vu et j'ai adoré. Ah ben merci. Et puis j'ai réalisé après dans la foulée un deuxième film qui s'appelle « L'école de la vie, une génération pour tout changer » qui lui apporte bien son nom. On parle d'éducation, on parle d'école. On a rencontré 120 professionnels dans le monde de l'éducation nationale ou à l'extérieur pour parler ensemble de l'éducation et d'essayer d'imaginer toutes les choses qu'on pourrait faire pour accélérer un petit peu les choses au sein de l'éducation, notamment dans notre système, pour que ça corresponde beaucoup plus aux enfants actuels. Mon sentiment, c'est qu'on a un système qui existe depuis à peu près un siècle et qui évolue, mais qui évolue très lentement par rapport à la vitesse à laquelle tout évolue autour de nous. On essaye d'imaginer comment l'école pourrait être idéale. Et puis ça m'a amené du coup aussi à créer un jeu de cartes qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ? » qui est une suite logique du film « C'est quoi le bonheur pour vous ? » parce qu'on avait envie de faire en sorte que les gens puissent ancrer ce qu'ils ont entendu dans le film. Donc comme on ne peut pas réaliser un atelier, parce que les films sont projetés un petit peu partout dans le monde, on s'est dit qu'il y a un jeu de cartes. C'est une très belle façon, à l'image des enfants, on trouve qu'on apprend mieux en s'amusant. Et donc du coup, on apprend à mieux se connaître, à mieux connaître les autres. On joint ce jeu de cartes, il y a 168 cartes et on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de compétition et que les gens puissent se co-créer ensemble et avancer ensemble vers un seul et même objectif, c'est-à-dire le bonheur. Et puis enfin, parce qu'il y a d'autres projets, mais celui-là qui me vient, qui est le plus récent, c'est que là on lance un magazine, un magazine papier qui s'appelle « Innovation en éducation » et qui est un magazine qu'on trouve uniquement sur abonnement, qui va sortir tous les deux mois. C'est 64 pages minimum sans publicité, donc c'est que du contenu. Et c'est un magazine qui est à l'image du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation, parce qu'on veut mettre en lumière justement ce qui existe, tout ce qui existe dans le monde de ce qu'on appelle l'éducation positive, tous ces acteurs qui se mobilisent et dont on ne parle pas, et qui sont là pour aider les enfants, les parents et les enseignants. Donc c'est un magazine qui est destiné aux futurs parents, aux parents, aux grands-parents, à tous les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation ou de l'enfance. Et donc voilà, c'est tout nouveau. Là, on a commencé notre campagne de communication lundi de cette semaine. Et vu que c'est un magazine qui va fonctionner uniquement sur abonnement, puisqu'il n'y a pas de publicité, évidemment, j'invite tout le monde à rejoindre notre aventure et à s'abonner au magazine. On a créé un site internet, évidemment, pour ça. C'est innovation-éducation-lemag.fr. Et je vais m'arrêter là parce qu'on fait plein d'autres choses. D'accord. Alors moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Bon, j'ai vu le film, donc c'est quoi le bonheur ? J'ai adoré parce que tu es parti en fait à la conquête du monde pour interviewer les gens, donc différentes personnes. J'ai retrouvé des gens que j'ai interviewés. En plus, Bob Belenca, par exemple, de BTLV. J'ai vu qu'il y avait également d'autres personnes que j'ai eues au micro, des experts. Donc j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, justement, il faut que j'y pose la question quand je l'aurai en interview. Une fois que je pose la question à Julien Perron, c'est quoi le bonheur pour toi ? En fait, ça me fait sourire parce que dans le film, à la fin du film, pendant le générique, je donne ma définition du bonheur. Exact. Donc souvent, quand on me pose cette question, j'invite les auditeurs à regarder le film pour avoir ma définition. Mais donc, sans trop spoiler, en fait, si tu veux, moi, quand j'ai créé mon entreprise, donc j'ai 23 ans à l'époque, je me suis posé plusieurs questions avant de me lancer. Et une des questions, c'était quels sont mes besoins ? C'est-à-dire, en gros, de quoi j'ai besoin, moi, dans ma vie de tous les jours pour être heureux et épanoui ? Et quelque part, c'est un peu répondre à cette question, c'est quoi le bonheur pour moi ? Même si c'est beaucoup plus vaste. Et en fait, si tu veux, moi, mes besoins, là, ils ne sont vraiment pas évolués. Ils sont restés les mêmes qu'à l'époque. Et j'ai des besoins assez primaires. Je crois que c'est vraiment des besoins humains, de manger, d'avoir un toit sur la tête, d'être en contact avec des gens, de pouvoir rigoler, partager, échanger. L'amour, évidemment, que l'amour soit dans ma vie, que je puisse aussi le transmettre. Et puis, d'être le plus souvent en contact avec la nature, parce qu'elle me fait beaucoup de bien. Et de continuer à voyager comme ça, autour du monde. Je voyage habituellement, hors contexte actuel, au moins six mois de l'année, un petit peu partout. Et ça fait partie de mon équilibre et de mes besoins. Donc, mes besoins, tu vois, ils n'ont pas évolué avec les temps. Je suis resté le même. En tout cas, moi, je rajouterais un segment à ces besoins-là. C'est la passion. Ah ouais, c'est déterminant. Mais ça, on pourrait en parler pendant des heures, de la passion. On devrait nous accompagner le plus tôt possible dès notre enfance, que ce soit à l'école ou par le biais de nos parents. En tout cas, ceux qui nous accompagnent dans notre développement. Je pense qu'on devrait vraiment s'aligner, notamment avec ça, parce que c'est un point qui est déterminant. Si on arrive à faire en sorte que les enfants puissent se développer en se connaissant parfaitement, c'est-à-dire vraiment en connaissant leurs excellences, là où pour eux, c'est très facile. Dans quelque chose, ça peut être, je sais pas, les maths, ça peut être de travailler du bois, peu importe. Moi, je pense qu'on a vraiment des capacités innées, tous, toutes et toutes. Et donc, c'est le rôle des accompagnants de nous accompagner à les révéler. Et si déjà, au minimum, on fait ça, plus évidemment, comprendre qui on est, nos émotions, etc. En gros, si on nous accompagne un minimum dans le développement de notre être, je pense que plus tard, ça serait vraiment une génération de jeunes adultes et d'adultes qui seraient vraiment en conscience très alignées avec ce qu'ils sont. Et donc, probablement, parce que c'est hypothétique, qu'ils créeraient soit une activité qui est vraiment en corrélation avec l'acquisition, et donc, il y aurait de fortes chances que ce soit pour le bien des autres, pour l'humanité, pour la planète. C'est simplement qu'ils intègrent une entreprise en tant que salarié, une entreprise qui donne sens pour mettre à contribution, justement, leur talent, parce que c'est dans cette passion-là, justement, qu'on excelle et que l'énergie est débordante. Si je mets en place, moi, tous ces projets, c'est parce que je suis totalement, je me sens, en tout cas, totalement aligné sur mon chemin de vie, et j'ai plutôt l'impression de m'amuser plutôt que de travailler. C'est très excitant pour moi de me réveiller tous les matins et de sentir que je participe à semer des graines, à inspirer les gens, à accélérer les prises de conscience, et donc, du coup, évidemment, à participer, à faire en sorte qu'il y ait du mieux-être dans notre société, du mieux-être pour notre planète. C'est très grisant. Tout à fait. Alors, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu finances, effectivement, tous ces projets ? Parce que les gens qui vont t'écouter vont se dire « Mais il a plein de projets, il les met en place, etc. » Mais où il trouve l'argent ? Mais c'est ça qui est étonnant aussi, je trouve. Enfin, qui n'est pas étonnant, parce que ça rejoint ce que je viens de te dire par rapport à la passion. Donc, je rappelle le contexte. Moi, je crée mon entreprise dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés à Paris, au 6e étage. 10 mètres carrés, je peux te dire, c'est petit. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de diplôme, je suis dyslexique et dysorthographique, et pour autant, je me lance. Je me lance pourquoi ? Parce que, justement, moi, j'étais déjà dans un cheminement, qui est toujours le cas, de m'occuper de moi. Donc, c'est devenu comme une routine de vie, si tu veux, un peu comme tu manges, toi, dans la vie de tous les jours. Moi, tous les matins, je prends une heure pour moi, quoi qu'il arrive. Et si je ne le prends pas le matin, tu peux être sûr qu'en fin de journée, je vais aller faire du sport, par exemple, parce que ça fait partie, justement, du rythme que j'ai mis en place pour m'occuper de moi. Donc, ça souligne que je suis bien dans ma tête et bien dans mon corps. Donc, ça souligne aussi que je suis plus connecté à mon intuition et à ma créativité. En fait, c'est quasiment mathématique comme équation. Si tu es bien dans ta machine biologique, si tu prends soin de ton corps à travers ton alimentation, à travers le sommeil, à travers le sport, si tu prends soin de ton esprit à travers des exercices de relaxation, de contemplation en pleine nature, d'être très souvent dans la nature, ça fait que tu es plus connecté. Einstein le disait, Léonard de Vinci le disait, il y a plein d'acteurs très connus dans notre monde qui l'ont dit avec leur nom. En fait, ils prenaient soin d'eux. Donc, du coup, ils étaient plus connectés à leur intuition, à leur créativité. Ça t'amène, si tu l'écoutes, évidemment, à créer des projets que tu n'as pas imaginés. Et donc, je vais te donner quelques exemples. Le festival pour l'école de la vie, c'est parti d'un pique-nique. Donc, moi, je n'avais jamais imaginé un jour, dans mon activité professionnelle, créer un festival. Pour moi, c'est un métier, en fait, de créer un festival. J'imagine qu'il y a même des études pour ça. Et donc, moi, ce n'était pas du tout dans mon prisme de la réalité. J'ai organisé un pique-nique pour fédérer les gens. En fait, j'ai écrit un article à l'époque qui me parlait de l'ouverture d'une école que j'ai appelée l'école de la vie. En gros, une école positive, une école nouvelle. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai publié cet article, il y a plus de 600 personnes en moins de deux mois qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Mais c'est merveilleux, Julien, dès que tu as, est-ce que je peux participer à la création de cette école ? Comment je peux faire en gros ? » Et moi, je n'arrivais pas à répondre à tout le monde parce que c'était trop important en termes de flux d'emails. Et donc, spontanément et intuitivement, je me suis dit « Je veux organiser un pique-nique parce que dans mes excellences, dans mes compétences, je sais que j'ai une facilité pour fédérer les gens autour de moi. » Et donc, ce pique-nique a eu lieu. Il y a bien 600 personnes qui sont venues. Donc, c'était un grand pique-nique. Et à l'issue de ce pique-nique qui a duré juste une journée, on a brainstormé après avec mon équipe de l'époque et on s'est dit « Bon, c'était trop bien, on ne peut pas rester là-dessus. » Et on s'est dit « Bon, maintenant, il faudrait qu'on essaie d'organiser ce pique-nique pendant trois jours. » Et puis, au fur et à mesure qu'on a discuté, on s'est dit « Tiens, on va appeler ça un festival parce que c'est festif. » Et puis voilà, on va l'appeler le festival pour l'école de la vie puisque notre objectif à l'époque, c'était de mettre en avant la création de cette école. Et donc, on se met à organiser ce qu'on appelait le festival pour l'école de la vie et on passe de 600 personnes au pique-nique à l'année d'après à 9000 personnes qui viennent. Mais nous, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde qui allait venir. Et c'est au fur et à mesure de notre communication qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui allaient venir. Et même l'office de tourisme qui m'a appelé un soir, parce que c'était lui qui s'occupait de la billetterie, qui m'a dit « Monsieur Perron, on est très étonné, on va vous le dire, c'est une très bonne nouvelle. On n'a jamais vu ça dans tous les partenariats qu'on a eus en termes d'événements ici à Montpellier. Préparez-vous à avoir beaucoup de monde. » Donc nous, on s'est préparé comme on pouvait. Et donc, pour la partie financement, pour répondre directement à ta question du festival, comment le festival s'autofinance ? Parce qu'on n'a aucune aide de l'État ou de la mairie ou d'investisseurs privés, par exemple, en fait, on se débrouille nous-mêmes. Et comment on se débrouille ? Le festival, c'est la billetterie. C'est les exposants qui sont sur place, qui payent pour exposer sur le festival. C'est un guide qu'on édite dans lequel on retrouve tous les exposants, des articles de fond, plein d'informations, en fait, pour les visiteurs qui viennent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se féminère. Et puis, ah oui, dernier point, il y a la partie buvettes. Tu sais, il y a des buvettes sur place où on peut consommer et boire. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à équilibrer le festival au bout de trois jours. D'accord. Quelque part, c'est un peu culotté, tu vois. C'est qu'on se lance, mais on ne sait pas si ça va marcher. Oui, et puis pour la publication, tu nous as dit, effectivement, sans publicité. Alors là, c'est pareil, on se pose la question au moment où la presse va plutôt mal. Comment il fait pour pouvoir, effectivement, sortir un magazine, alors par abonnement, en plus sur Internet, donc sans publicité ? Voilà, c'est tout le cas. C'est-à-dire qu'on met toute l'énergie qu'on va avoir pour faire en sorte que ça marche. Mais on ne sait pas si on va y arriver. Donc l'objectif, c'est de vivre uniquement des abonnements. Et donc, écoute, je pourrais te dire ça dans un mois. Dans un mois, si on a réussi un minimum d'équilibrer l'investissement qu'on a pu mettre, dans ce cas-là, ce sera pari gagné. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on trouvera une solution pour que ça marche. Il te faut combien d'abonnements pour pouvoir, effectivement, arriver à ta marge de croissance ? Ce n'est pas évident de savoir parce qu'on n'est pas les seuls sur ce projet. On est associé à une agence de communication. Donc, on est deux agences à développer le projet. Et nous, on pense que si on a un minimum 3500 abonnés, on devrait retomber sur nos films. D'accord. OK. Donc, c'est un challenge. C'est un gros challenge, oui. Et le film, alors, comment tu l'as produit ? Comment tu l'as financé, ce film ? Parce que là, tu es parti un peu partout au coin du monde, quoi. C'est ça. En fait, le film, c'est pareil. Moi, je n'avais jamais imaginé un jour réaliser un film. Donc, j'ai juste allié mon plaisir du voyage. Comme je te le disais, déjà, moi, je voyage chez moi de l'année un peu partout parce que j'ai besoin de ça. Et comme moi, je ne dors pas dans des hôtels de luxe parce que je dors chez les gens et que je me déplace avec mon sac à dos, évidemment, mes déplacements ne me coûtent pas grand-chose. Donc, j'ai profité de ces déplacements personnels et professionnels parce qu'évidemment, on a aussi des activités maintenant dans d'autres pays. Et bien, du coup, j'ai profité de ces déplacements pour continuer à interviewer les gens sur mon parcours. Donc, il y a eu un investissement personnel sur mes voyages persos et puis un investissement trop avec l'entreprise. D'accord, OK. Donc, du coup, le budget, si tu veux, pour créer le film, il est dérisoire parce que je partais seul. Il n'y avait pas d'équipe de tournage avec moi. Donc, pas de perchiste, pas d'autres caméramans. C'est moi qui portais les 30 kilos de matériel pour aller interviewer les gens. Donc, du coup, ça diminue énormément, j'ai l'impression, le budget dans le monde du cinéma parce que tu n'as pas d'équipe, tu es tout seul. Les prises de vie aérienne, c'est un drone que j'ai acheté. Donc, pareil, je me débrouille à chaque fois pour faire tout seul des prises de vie aérienne. Et donc, le budget qu'on a dégagé pour le film, il est dérisoire par rapport au monde du cinéma parce que dans le monde du cinéma, c'est tout de suite des millions et des millions d'euros. Donc, là, une fois de plus, j'ai suivi mon intuition. J'étais habité par cette question, en fait. Ce serait même assez difficile d'ailleurs de conscientiser et de dire vraiment le pourquoi du comment. Ce dont je me rappelle parfaitement, c'est que j'étais animé par le désir de semer des graines autour de cette question. Pour moi, c'était important que les gens se posent cette question. Donc, je me disais que plus je vais la poser, plus on va publier les vidéos sur notre chaîne YouTube, plus il y aura des gens qui vont se poser cette question. Et après, le deuxième leitmotiv qui est arrivé très rapidement, c'était le retour que j'avais des gens qui regardaient les vidéos. Et là, j'ai été vraiment impressionné parce que moi, je n'avais jamais pensé à ça à l'époque. Et j'ai reçu beaucoup de messages, ça continue encore maintenant, des personnes qui vont regarder juste une interview et pour qui ça a changé leur vie. Ça a généré un déclic et ça les a changés, on va dire, positivement. Et ça, je trouvais ça vraiment grisant et génial. Je me disais, waouh, en fait, ce n'est pas juste des vidéos qu'on publie sur YouTube, ça a un impact, en fait, ça touche vraiment les gens. Et ça, on peut dire que c'est vraiment les deux notions qui m'ont motivé à continuer. Comment tu as réussi à convaincre les personnes que tu as interviewées ? Oh, ben, ce n'était pas très compliqué. Tu sais, on était dans la rue. Donc, je passais... Alors, au départ, j'étais seul. Après, j'ai décidé d'organiser un séjour à vélo. C'était la première fois que je faisais ça. Et j'ai demandé à des internautes de venir avec moi. On partait de Nantes et on allait jusqu'à Biarritz à vélo. Donc, on a fait 900 kilomètres. Et là, le deal, c'était, vous venez avec moi, mais vous venez avec une caméra ou avec un bon téléphone portable. Et vous m'aidez à interviewer les gens comme ça sur notre parcours. Et donc là, on a interviewé, je crois, 350 personnes tous ensemble. On était 11 sur la route à vélo. Comme ça, c'était génial. Et après, par la suite, comme j'ai créé l'agence Néo Biennette depuis un petit moment, nous-mêmes, on commence à avoir un bon réseau quand même avec Néo Biennette. Donc, on connaît beaucoup de gens. Puis, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Donc, j'ai sollicité les gens que je connaissais, tout simplement. Je leur ai demandé, est-ce que ça t'intéresse, qu'on se fasse une interview, je viens de voir, puis on parle de ce sujet. Et puis, ça s'est fait hyper facilement. C'était très fluide. Comment tu te projettes dans un an, Julien ? Comment je me projette dans un an ? Un an, ça me paraît court. Pour moi, un an, c'est demain. Donc, dans un an, normalement, on proposera la sixième édition du Festival pour l'École de la Vie à Montpellier. Donc, je me vois bien parmi ces milliers de personnes à Montpellier. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. En fait, on a hâte de reprendre les événements parce qu'il y a une part de frustration de notre part et de l'équipe parce que ça faisait quand même plus de cinq ans qu'on enchaînait le festival et le congrès. Et je ne sais pas si tu es déjà venu à ces événements, mais c'est des événements qui font beaucoup de bien, humainement parlant. Non, je ne suis pas venu, mais j'en ai entendu parler. Et c'est vrai que de se retrouver, si tu veux, avec 15 000 personnes qui partagent des valeurs communes, des idéaux communs, et qui, en plus, sont dans l'action, donc chacun à leur niveau, avec leurs excellences, les talents dont je te parlais, c'est très porteur et grisant. Donc nous, on entend souvent que ça redonne foi en l'humanité quand les gens viennent au festival et qu'ils repartent. On entend souvent aussi qu'ils repartent gonflés à bloc avec de bonnes énergies. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important de fédérer comme ça toutes ces personnes qui partagent des valeurs communes, parce que c'est ce qui manque, je trouve, dans notre société. Je ne sais pas, je parle de la France, je ne sais pas si c'est le cas dans notre pays, mais je trouve qu'il n'y a pas encore assez d'éléments fédérateurs comme ça pour se rencontrer entre eux. Et donc nous, ça engrange une petite frustration, parce que ça fait cinq ans qu'on enchaîne, donc là, on ne peut pas organiser ces événements. Et c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs aussi à créer ce magazine papier. C'était un peu cette frustration en se disant « mince, tellement de choses à dire ». Et donc voilà, il y a eu l'idée de ce magazine, un projet qu'on avait depuis un petit moment et qui s'est concrétisé, forcé de constater que c'est arrivé au bon moment. Comment tu trouves tes collaborateurs ? Comment tu choisis tes collaborateurs, en fait ? Sous quelle spécificité ? Eh bien là encore, ça se fait de manière très intuitive. Moi, je ramène les gens à qui nous écoutent à vraiment se concentrer sur cette partie intuitive qu'on a tous en nous. Parce que tu te doutes bien, si moi, je n'ai pas de diplôme, je ne vais pas prêter attention au diplôme. Ce n'est pas quelque chose qui retient mon attention. Moi, ce qui va vraiment retenir mon attention, c'est l'humain, en fait. C'est la personne. J'ai vraiment très rapidement besoin de la rencontrer. On est plusieurs maintenant à citrer les demandes qu'on reçoit de personnes qui voudraient bosser avec nous. Et donc moi, j'ai vraiment besoin de rencontrer la personne pour me faire, on va dire, ma bonne idée. C'est une bonne idée à moi de « est-ce que je me sens travailler avec cette personne ou pas ? » Ça, c'est vraiment un point qui est déterminant. Et après, par la suite, globalement, maintenant, les choses se font une fois de plus de manière intuitive parce que j'ai dû réorganiser un peu mon entreprise. Et donc, du coup, là, je m'entoure beaucoup de prestataires de services. Et donc là, ça vient un peu de ces recommandations ou des personnes que je connaissais depuis un petit moment avec lesquelles je me rapproche. Ça se fait de manière très naturelle. Il n'y a pas vraiment de stratégie spécifique. Si tu le comprends entre les lignes, moi, quand on me pose la question, alors, Julien, qui est de vous ? Je dis très souvent, je suis avant tout un citoyen du monde avant d'être un chef d'entreprise parce que je ne sais pas si je me considère réellement comme un chef d'entreprise. Je me sens plutôt au service d'eux plutôt que chef d'entreprise. Oui, qui marche à la passion. Je reviens à la passion parce que moi, c'est vrai que la passion, c'est quelque chose qui m'anime. Donc, quand on est passionné, on n'a pas le sentiment de bosser. On a le sentiment de faire ce qu'on a envie de faire et de servir les gens. Exactement. C'est vraiment ça. Je me sens vraiment au service. Alors, on va terminer avec une dernière question qui amuse beaucoup les gens dans les interviews. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, justement ? Écoute, tu te débrouilles bien. Je pense que tu n'en es pas à ton premier exercice. Donc, j'imagine que ça se passe très bien aussi avec les autres. Dans un an, oui, il y a 240 interviews. Donc, les experts commencent à être un peu connus. Voilà, je pense que tu dois bien maîtriser ton sujet. En tout cas, je te remercie. Tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Si vous aussi, vous avez envie d'être interviewé et que vous faites peut-être le tour du monde, peut-être que vous interviewez aussi les gens sur un autre sujet à votre manière ou que vous lancez un projet fou, n'hésitez pas à me contacter dans les experts à contact.libre-antenne.fr Notez sur vos tablettes contact.libre-antenne.fr Le bateau amiral pour écouter les podcasts, c'est le 3W. .libre-antenne.fr rubrique podcast. Je vous dis à demain avec un nouvel invité dans les experts. Merci, Julien. Merci. Merci.